Avant d'être chanteuse lyrique, j'étais chanteuse dans un groupe de métal où je chantais et je hurlais aussi. Et j'ai aussi fait partie d'une chorale gospel et j'ai chanté du jazz et de la chanson. J'ai eu vraiment un grand coup de chance en arrivant à l'ému parce que ça m'a tout de suite ouvert beaucoup de portes, notamment la possibilité d'auditionner à l'Opéra de Lausanne qui a été le premier théâtre à me faire confiance et à me proposer des rôles et aussi à me permettre justement d'exprimer cette créativité, d'aller explorer des choses. Ils ont toujours été ouverts à ça. À l'ému, j'ai eu la grande chance de rencontrer toute une équipe pédagogique qui m'a énormément appris. Et je vois ça maintenant dans mes premiers pas en tant que professionnelle. à quel point ça m'a apporté en fait, que ce soit le théâtre, le coaching, le chant. L'ému m'a décerné ce prix de l'encouragement à la créativité, Carte Blanche, en juin pour mon diplôme de master. Et ça me permet de créer en fait un spectacle, d'être à la fois la chanteuse et la directrice artistique, et donc d'exprimer ma créativité. « Ne me donne pas surtout ton mouchoir, il renferme trop le parfum... » Le chantier est dédié au thème de l'amour et de la frontière, qui sont deux thèmes, je pense, très actuels. La frontière, que ce soit mentale, morale, géographique, mais aussi celle des genres, puisque le but, ça va être d'explorer la chanson d'amour à travers plusieurs genres. L'opéra, l'opérette, le lead, le jazz, le cabaret, la chanson française. Et justement de faire voyager et de permettre d'aller au-delà de ces frontières grâce à l'amour. La chanson d'amour qui me trotte dans la tête en ce moment, c'est... Sous-titrage ST' 501